Musique Bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour ce dixième anniversaire de Femmes Business Angels. Quelques mots sur Femmes Business Angels, aujourd'hui on est 80, on investit un peu plus de 500 000 euros en augmentation de 10% et je dis en plaisantant, mais je ne plaisante pas tellement qu'on n'arrêtera plus les femmes. Une fois qu'elles commencent à s'intéresser à une activité, une activité dont elles étaient totalement absentes, et bien elles y ont pris goût, elles ont aussi un certain sens civique et je pense qu'elles continueront de soutenir nos entrepreneurs. Musique Quand on rejoint le réseau, on prend quand même un engagement qui est d'investir, c'est-à-dire s'intéresser à des startups, mais aussi en fait on s'engage auprès du réseau avec l'envie de contribuer à quelque chose qui est utile pour la promotion des femmes dans la vie économique. Donc c'est un engagement financier mais plus que ça, c'est un engagement assez complet. Je n'ai pas envie d'être dans un mouvement féministe, en revanche l'ambiance des femmes me convient. Et Femmes Business Angels a des valeurs que je partage, particulièrement des sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est ce qui m'a plu dans ce réseau. Nous accueillons les entrepreneurs avec bienveillance et nous gardons pourtant la même exigence et nous sommes aussi très professionnels. Musique On pense qu'il y a une vraie démarche patrimoniale au féminin, avec une sensibilité, des investissements, un regard qui est très intéressant. Le partenariat avec Femmes Business Angels, en fait, il date de deux ans. Il est fondé, à mon avis, sur trois grandes idées. La première, c'est l'esprit d'entreprise. La seconde chose, c'est l'innovation. Parce que je pense que Femmes Business Angels investit et merci dans des entreprises qui ont des idées, qui veulent innover, qui veulent aller de l'avant. Et la troisième chose qui me tient à cœur, c'est que non seulement on investit dans l'innovation, mais on accompagne dans le temps. Musique La démarche de levée de fonds, ce n'est pas une démarche très facile, c'est un long processus. Et les réseaux de Femmes Business Angels, et notre réseau, Femmes Business Angels, nous recevons beaucoup de projets. Donc, en fait, pour un entrepreneur, l'enjeu, c'est de se différencier de l'ensemble des projets que l'on reçoit, de façon à ce que notre comité de sélection trouve dans ce projet un potentiel de développement, un caractère innovant qui le différencie de l'ensemble des projets. Le déclic, c'est principalement le porteur de projet, c'est l'équipe, c'est leur qualité, leur capacité à porter le projet, et ce qu'on peut ressentir en eux de possibilité à dépasser les obstacles. Donc, le triptyque, équipe, marché, projet, ce sont les trois choses qu'il fait qu'à un moment donné, on se dit, bon, on y va. L'histoire est que quand j'ai rencontré les Femmes Angels en 2006, j'ai eu trois Wonder Women qui sont venues, elles m'ont dit, on sent que ça va être bien. J'ai dit, ok, ça me plaît, et on est parti comme ça. On a fait une levée de fonds il y a deux ans avec notamment Femmes Business Angels, qui ont eu un regard très attentif à la fois sur notre business model, puisque évidemment, c'est le cœur de toute société, et puis toujours très amicales et très affectues avec nous. Donc, on vous remercie. Un climat de confiance à la fois dans l'étude du dossier. Ça s'est poursuivi avec la participation de tous les membres de FBA qui ont investi, c'est-à-dire soit cinq, lors de notre premier tour de table, dans un deuxième tour de table pour accélérer le développement et exploiter le potentiel qui se présentait à nous. Lucie Bell, que je représente et que j'ai fondée il y a quelques années, on a le plaisir dans ce cadre-là d'accueillir une vingtaine de représentants de Femmes Business Angels dans notre capital, qui sont donc nos meilleures ambassadrices, et c'est une grande fierté pour Lucie Bell de les avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada